Bonjour, je suis Irvin d'AnimePlanet. Le lycée est un monde impitoyable, et c'est généralement l'apparence qui détermine si l'on survit. Yeong Seok est un étudiant laid et en surpoids qui fait l'objet de brutales brimades. Après qu'une vidéo de lui en train d'être battu soit mise en ligne, il est ridiculisé dans presque tout le pays, ce qui a pour effet de tuer sa vie sociale. Lorsqu'il acquiert soudainement un corps sexy, il décide que c'est à son tour de connaître la popularité. Mais il doit mener une double vie, en veillant à ne pas révéler son secret. Yeong Seok est malmené à l'école parce qu'il est laid et en surpoids. Il n'a pas d'amis ou d'alliés à l'école, et le moindre malentendu le fait bousculer. Il s'en prend à sa mère, qui, selon lui, ne le comprend pas. Après que deux brutes, Ta Seong et Maesik, ont parié sur qui serait le premier à frapper sa tête avec un ballon de football, sa mère se précipite pour le défendre. Mais cela a l'effet inverse, et il est considéré comme un rapporteur qui doit courir vers sa mère. Témoin direct de ces brimades, sa mère le transfère au lycée Jaewon. Mais comme elle doit travailler dans leur quartier, il devra vivre seul. Lorsqu'il arrive dans son nouvel appartement, il décide de prendre un nouveau départ et de vivre en toute confiance. En explorant la ville voisine, il tombe sur une fille, Mi Jin, dont l'ami, Jin Seong, commence à le frapper. Des vidéos de cette humiliation sont mises en ligne, et sa vie sociale est effectivement détruite avant même d'avoir commencé. Il pleure jusqu'à s'endormir, mais il se réveille soudainement dans un tout nouveau corps d'acteur de la liste à Dollywood. Il voit son ancien corps étendu sur le sol et envisage de contacter l'hôpital, mais il décide d'utiliser ce nouveau corps pour commencer une toute nouvelle vie. Lorsqu'il entre au lycée professionnel de Jaewon le lendemain, il devient rapidement le sujet de conversation de la ville, et les femmes se pâment devant lui. Cette fois, c'est à son tour d'être populaire. Alors que Yeong Seok prend place, il est chagriné d'apprendre qu'il est assis avec Jin Seong, le même gars qui lui a donné une raclée la veille. Hanul, la madone de la classe, essaie instantanément de flirter avec lui, ce que les autres filles s'attendaient à voir. Pendant le déjeuner, Hanul se rapproche de Yeong Seok et lui demande pourquoi il a choisi le stylisme dans leur école professionnelle. En réalité, c'était le seul cours qu'il pouvait suivre compte tenu de son assiduité et de ses notes, mais il ment et dit qu'il trouve le stylisme intéressant. Le lendemain, Yeong Seok est épuisé par la journée de la veille, ayant passé toute la journée à tester les limites physiques de son corps. Il apprend qu'il est un spécimen physique presque parfait, se vantant d'une force et d'une ancienne corps. Il parvient à obtenir un emploi à temps partiel pour son ancien corps dans une épicerie locale, en utilisant le charisme et le charme de son corps sexy. Au départ, le gérant ne veut pas embaucher le gros Yeong Seok, mais il l'impressionne par sa familiarité avec les marques de cigarettes. Un soir, Jin Seong et ses hommes de maintente d'acheter de l'alcool alors qu'ils sont mineurs. Lorsqu'Yang Seok refuse de prendre leur fausse carte d'identité, Jin Seong reconnaît en lui le gros type qui l'a battu l'autre jour. Il s'irrite lorsqu'il reconnaît son nom et recommence à le frapper, prenant une photo de lui nu comme assurance. Plus tard, sa mère l'appelle pour lui demander comment il va, et il répond que tout va très bien. Le lendemain, Jin Seong montre des photos du gros Yeong Seok à certains de ses camarades de classe. Il commence à se moquer de lui parce qu'il est en surpoids, mais lorsque le sexy Yeong Seok les entend dire du mal de sa mère, il prend la parole. Jin Seong ne l'accepte pas et le défie dans un combat. Une foule commence à se rassembler autour d'eux, et Jin Seong veut impressionner Mi Jin, qu'il aime bien. Bien que Jin Seong soit célèbre pour ses coups de poing rapides, Yeong Seok est victime d'intimidation depuis qu'il s'est marché. Maintenant qu'il est dans un corps qui peut réagir aux coups de poing, il esquive sans effort les attaques de Jin Seong, l'humiliant et l'assommant d'un seul coup de poing. Des rumeurs sur son attrait et sa victoire sur Jin Seong se répandent parmi les autres clics, et elles font de ce jeune arriviste une cible dans le dos. Un garçon nommé Ji-ho vole un chargeur de téléphone portable pendant que Yeong Seok est au travail. Il le poursuit dans une ruelle, révélant que Ji-ho a été contraint de le voler par trois brutes, An-jiol, An-jiol, Yeong Do, et Ji Seok. En voyant Yeong Seok, il le force à se battre avec Ji-ho, offrant de libérer Ji-ho de son statut de marmotte s'il gagne. Mais ils sont interrompus par Basco, le chef du gang des Burning Knuckles. Il intimide les trois brutes pour qu'elles s'enfuient, avant de dire à Ji-ho de s'assurer que Yeong Seok reste en dehors des problèmes, et il commence à pleurer. Le lendemain, An-hul essaie à nouveau de se rapprocher de Yeong Seok. Lorsqu'Yeong Seok interpelle Basco en entrant dans la cafétéria, il interprète cela comme un acte d'hostilité et tente de le maîtriser avec sa fameuse « prise à main nue ». Bien qu'on dise qu'il est impossible de s'en défaire, Yeong Seok se libère d'une seule main. BMG, le commandant en second du gang, met fin à l'affrontement, dont il dira plus tard qu'il ne s'agit pas de la sécurité de Yeong Seok, mais de celle de Basco. La renommée de Yeong Seok ne fait que croître à cause de cela, et impressionné par sa force, An-jiol, Yeong Do et Jei Seok l'invitent à prendre un verre. Ce soir-là, ils sont rejoints par An-hul et Jin Seok, ce qui le rend encore plus nerveux. Lorsqu'ils l'interrogent sur ses conditions de vie, ils interprètent mal le fait qu'ils vivent avec un ami qui travaille la nuit, comme « un criminel extrêmement dangereux ». Yeong Seok commente que Jin Seok et Mi Jin ressemblent à un couple, ce qui le rend très amical. Ils commencent à se moquer de la vidéo qu'ils ont prise de Yeong Seok et Ji Ho en train de se battre, et dans une rage d'ivrogne, Yeong Seok détruit leur téléphone, mais s'évanouit peu après. Il se réveille dans son ancien corps et retourne en courant au restaurant, se présentant comme un « ami » du colocataire de Yeong Seok. Alors qu'il quitte la fête, Yeong Seok traîne son corps sexy dans une ruelle. Il passe près d'un jeu de frappe, et Jin Seong apprend à Yeong Seok comment frapper. Pendant qu'il le fait, il dit à Yeong Seok de ne pas se faire frapper à nouveau. Laissé seul, Yeong Seok tente de donner un coup de poing comme on lui a appris, mais il ne fait que l'effleurer. Basco tombe sur le jeu au moment où Yeong Seok s'en va et est choqué de voir que le coussin a été déchiré par son coup de poing. Le lendemain, Yeong Seok se lit d'amitié avec Ji Ho et mange avec elle, ce qui est considéré comme une combinaison bizarre. Pendant ce temps, sa mère se rend à son appartement, et est confuse de voir que son fils dort, et n'est pas à l'école. Yeong Seok rentre à la maison pour voir sa mère, et explique qu'il est un « ami » de son fils. Elle s'inquiète qu'il ait pris un travail de nuit et demande à Yeong Seok s'il a le temps de parler. Il l'emmène dans un Starbucks, où il ne semble pas pouvoir éteindre son aimant à fille. Elle est choquée par les prises exorbitant, elle qui n'a vécu que de café instantané toute sa vie. Elle lui demande si son fils est victime d'intimidation à l'école, car elle a toujours été occupée à travailler pour joindre les deux bouts pour le remarquer. Il la rassure en lui disant que ce n'est pas le cas et qu'il s'est fait de merveilleux amis. Elle le remercie d'être un bon ami pour son fils et se lève pour partir. Pendant ce temps, Basco entend toute leur conversation, comprend mal tout le contexte et suppose que le sexy Yeong Seok intimide le gros Yeong Seok. Yeong Seok aide sa mère à attacher des cartons usagés qu'elle prévoit de vendre à la casse. Elle lui révèle qu'elle a trouvé un deuxième emploi et lui demande de ne pas en parler à son fils. Basco voit cela et suppose que Yeong Seok commet également une extorsion, et dès qu'elle part, il prend Yeong Seok à part. Comme les deux refusent de se parler ou de se comprendre, ils finissent par se battre à coups de poing. Basco adopte une position rappelant le muetail, et ses coups brutaux parviennent à tordre même le métal. Yeong Seok réalise qu'il risque de mourir s'il est frappé, alors il décide de se défendre. Il lance une droite comme il a été entraîné, mais Basco l'esquive, avant d'être frappé par un coup de tournant, l'assommant complètement. Yeong Seok confie un Basco inconscient à BMG. Le lendemain soir, Basco s'approche du gros Yeong Seok et s'excuse de n'avoir pas pu récupérer l'argent. Il l'encourage à s'entraîner et dit qu'il est fort, rappelant comment Yeong Seok a déchiré le coussin de frappe. Yeong Seok commence à s'entraîner dans la supérette, et une belle cliente lui achète une boisson protéinée en guise d'encouragement. Je Yeol, un autre étudiant de la section mode, regarde le reste de la ville. Nam Su, un étudiant BCBG, exhibe ses nouvelles baskets très chères. Mais cela attire l'attention de Jin Seong et de sa bande. Bizarrement, Jin Seong le laisse partir sans faire d'histoire, et ses amis lui font remarquer qu'il s'est assagi ces derniers temps. Nam Su tente d'exhiber une bague en chrome coûteuse, mais il est complètement éclipsé par Je Yeol, un étudiant tranquille mais extrêmement riche, vêtu de la tête au pied de vêtements de marque coûteux. En comparaison, Nam Su observe que la tenue de Yeong Seok est en lambeau, et que les filles l'ignorent seulement parce qu'il est si beau. Pendant ce temps, Burning Knuckle se retrouve sans son leader après l'absence de Basco. BMG essaie d'interpréter son texte en charabia et annonce à la bande qu'elle doit faire profil bas pour le moment. Plus tard, Yeong Seok sauve Déokwa de l'intimidation de Hobin, mais il est ingrat. Alors qu'il est au téléphone avec sa mère, Je Yeol entend que c'est son anniversaire le jour suivant. Plus tard, il revoit la femme du bureau, qui continue à l'encourager à faire de l'exercice. Le lendemain, Déokwa exprime sa méfiance face à la gentillesse de Yeong Seok envers lui et Ji Ho. Deux groupes complotent la chute de Yeong Seok, un groupe dirigé par Nam Su, qui a commencé à éprouver du ressentiment face à l'attention dont il fait l'objet, et Yira, un membre radical du Burning Knuckle qui veut lui rendre la monnaie de sa pièce pour avoir battu leur patron, Basco. Mais Je Yeol a remarqué la gentillesse de Yeong Seok après l'avoir observé ces derniers jours. Le lendemain, Je Yeol offre à Yeong Seok des sacs de voyage remplis de vêtements de marque pour son anniversaire. Dans le processus, il prend également soin de Yira et de ses hommes de main. Le lendemain, Nam Su prévoit d'embarrasser Yeong Seok avec ses vêtements en lambeau, mais ils sont stupéfaits lorsqu'il arrive entièrement équipé des dernières tendances de la mode des designers, ce qui fait que les filles se pâment encore plus devant lui. Lorsqu'Anneul lui demande où il a eu sa tenue, Yeong Seok jette un coup d'œil à Je Yeol et répond qu'il l'a eu par un « ami ». Pendant ce temps, Deokwa prépare des paroles de rap pour une audition, en se basant sur ses expériences quotidiennes. Il pense à Yeong Seok, dont il dit qu'il a un faux sourire. Deokwa est empêché d'auditionner après que le producteur ait vu son apparence, et signe à la place Obin, une de ses brutes. La frustration s'infiltre dans ses paroles, car il continue d'être méprisé et chuchoté par son entourage. Le lendemain, il voit une affiche pour le Jaewon Est à l'ancho. Après avoir été malmené par Gino, il décide de s'inscrire. Lorsqu'il arrive à l'étalage de Teokboki de sa grand-mère, Obin et ses confidents arrivent également. Ils se font passer pour des amis de Deokwa et profitent de son hospitalité, même s'ils complimentent sa cuisine. Mais le lendemain, ils répandent des rumeurs selon lesquelles son stand de Teokboki est dégoûtant, ce qui ajoute à la colère de Deokwa. Plus tard, Obin découvre la candidature de Deokwa au concours de talent et l'humilie publiquement à la cafétéria. Incapable de regarder plus longtemps, Yeong Seok le confronte, et il est rejoint par Jae Yeol et un allié improbable en Jin Seang. De façon surprenante, Basco et le gang des Burning Knuc le soutiennent, forçant Obin à abandonner le sujet et à partir. Basco tente d'entamer un autre combat avec Yeong Seok, mais Béom Gé l'éloigne. Yeong Seok trouve l'application déchirée du concours de talent de Deokwa et la garde. Le lendemain, il essaie de la rendre à Deokwa, mais celle-ci se méfie toujours de lui, le soupçonnant d'être seulement gentil pour devenir plus populaire. Il s'efforce d'être comme Eminem, un rappeur au début modeste et tumultueux. Cependant, Obin le retrouve en train d'écrire ses paroles et le déchire sous ses yeux. Pendant ce temps, Hanul demande à Yeong Seok s'il a l'intention de participer au concours de talent, mais il répond que ce n'est pas pour lui. Il essaie à nouveau de pratiquer son chant lorsqu'il est seul, ce qui a toujours été un de ses passe-temps. Deokwa entend sa voix et l'inviter à chanter ensemble au concours de talent. Deokwa invite Yeong Seok chez lui et craint d'abord qu'il ne le trouve dégoûtant, mais les deux hommes se lient d'amitié en raison de leur mauvaise éducation mutuelle, ainsi que de l'utilisation des journaux par leur tuteur. Deokwa joue une version actualisée de la chanson de Yeong Seok, et il espère qu'avec son chant et son rap, ils pourront prendre d'assaut le concours de talent. Yeong Seok est impressionné par les talents de Deokwa, et les deux continuent à se lier. Il rencontre la grand-mère de Deokwa, et le respect de Yeong Seok pour elle prend Deokwa au dépourvu. Pendant ce temps, la maison de disques de Obin lui donne une chanson écrite par un auteur compositeur de renommée mondiale pour qu'il l'interprète au festival de l'école. Yeong Seok et Deokwa commencent à répéter leurs chansons, et la mâchoire de Jiho tombe à terre en voyant à quel point ils sont bons. Cette nuit-là, Yeong Seok parvient à continuer à répéter dans son autre corps, ce qui lui permet de le faire sans fatigue. La fille des nuits précédentes remarque sa voix agréable et lui offre une pastille pour la gorge. Leur pratique progresse sans problème, et Deokwa pense que Yeong Seok doit être une sorte de génie pour être capable de saisir le sens musical si rapidement. Cependant, Obin attire plus tard Deokwa et Jiho dans une ruelle pour les battre, pour une autre raison que de penser qu'ils sont ennuyeux d'essayer si fort de concourir au concours de talent. Jiho est presque obligé de tabasser Deokwa, mais Obin est appelé par sa maison de disques. Le duo rencontre le gros Yeong Seok, et il se rapproche de leurs expériences mutuelles d'intimidation, allant même jusqu'à se disputer pour savoir qu'il a le plus mal vécu. Mais ils partagent que depuis que le beau Yeong Seok a rejoint leur école, leur vie s'est améliorée. Basco les entend et confirme par lui-même que Yeong Seok est en fait une bonne personne, et réalise qu'il s'était trompé depuis le début. Le lendemain, Yeong Seok et Deokwa finalisent les derniers arrangements de leur chanson, et ils sont certains qu'elle sera un grand succès. Pendant ce temps, Obin regarde la liste des prestations et se rend compte que ces deux-là vont passer en dernier. Il espère anéantir leurs espoirs et leurs rêves une fois pour toutes. Le jour du festival, la fille qui a toujours rendu visite à Yeong Seok à la supérette, Sojung, vient avec Zhang Zhong, son garde du corps. Alors qu'il effectue les derniers préparatifs avec Deokwa, Yeong Seok la voit et la poursuit sur un parking, mais il a oublié que c'est la première fois qu'elle se rencontre avec lui dans son corps sexy. Sojung le repousse, le considérant comme un autre playboy superficiel. Lorsqu'Yeong Seok persiste, Zhang Zhong le saisit pour le faire taire. Il parvient à se libérer de sa prise, mais Zhang Zhong est un combattant professionnel et il bat Yeong Seok à plate couture. Basco arrive, déclarant être « l'ami » de Yeong Seok. Il encaisse de plein fouet le coup de poing de Zhang Zhong, mais celui-ci lui demande d'enlever ses lunettes, car il refuse de se battre contre des personnes qui en portent. Lorsqu'il le fait, on découvre que Zhang Zhong a les yeux noirs comme du jet. Avant qu'il ne puisse se battre, Sojung persuade Zhang Zhong de laisser tomber. Après, les deux s'assoient sur un banc et partagent une tasse de lait ensemble, mais Yeong Seok entend par hasard que le spectacle de talent est sur le point de commencer. Il se précipite dans les coulisses pour retrouver Deokwa, et il porte des vêtements que leur a prêté Jeyeol. Obin et son ami se produisent sur scène, et Deokwa remarque que leur chanson est inhabituellement soignée, ce qui lui fait penser qu'elle a été écrite par un professionnel. À la fin de la chanson, Obin donne un coup de poing dans le ventre de Deokwa, mais celui-ci rétorque qu'il lui rendra l'appareil grâce au pouvoir de la chanson. Une fois sur scène, le MC se moque de la différence entre les deux. Lorsque la musique commence à jouer, Yeong Seok a le track, mais Deokwa prend le relais et commence tout de suite son couplet de rap, ce qui apaise ses tensions. Les deux interprètent la chanson en se rappelant les racines des paroles, leur éducation difficile et les luttes de leur vie quotidienne. La chanson est accueillie par un tonnerre d'applaudissements, impressionnant même le directeur de la maison de disques qui a signé Obin. À la fin de la chanson, les élèves acclament les prouesses musicales du duo, et même le rap de Deokwa est loué. Par la suite, la maison de disques propose de signer Yeong Seok, et non Deokwa, mais ils refusent. Plus tard, Yeong Seok, Deokwa et Jiho se rassemblent à l'extérieur du magasin de proximité pour regarder une vidéo de leur performance, qui est immédiatement devenue virale. Bien que déçus de ne pas avoir été retenus pour le label, ils remarquent que lorsqu'ils étaient sur scène, leur apparence ne comptait pas, seule leur voix comptait. Leur vidéo est vue par DG, un célèbre artiste, et Sojung, qui se révèle avoir un corps jumeau dans lequel elle peut transférer sa conscience. Les jours passent, et Yeong Seok s'est bien adapté à sa double vie, se faisant des amis des deux côtés et continuant à s'améliorer, petit à petit. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.